En Italie, aucun signe de vie dans les décombres de l'hôtel. Ce jeudi, plusieurs pompiers et leurs chiens ont été élitreuillés sur la zone de l'avalanche où deux personnes en hypothermie ont pu être secourues. Elles se trouvaient à l'extérieur du bâtiment, parmi elles Giampiero Parate, qui a pu donner l'alerte. Hier soir, à 17h45, il m'appelle, il me dit « Au secours, au secours, appelle tout le monde parce qu'ici la situation est grave et l'hôtel n'existe plus. » L'homme était sorti chercher des médicaments pour sa femme dans sa voiture. Il a réussi à s'extraire mais n'a pas pu retourner dans l'hôtel. « Le patient va bien, il est en hypothermie, on est en train de le soigner. Nous avons fait des examens, il est conscient, on l'a déjà réchauffé. Pour ce patient, le pronostic est bon. » Sa femme et ses deux enfants sont toujours portés disparus, comme 22 autres personnes. Pour l'heure, deux corps sans vie ont été extraits des décombres. Les recherches continuent et de nombreux secouristes sont mobilisés.